bonjour à tous et du coup bienvenue du coup pour ce webinar data autour du sujet aujourd'hui de la data quality comment bien piloter la donnée produit donc ce sera aujourd'hui en fait un webinar présenté par la communauté data du coup de noventia donc il y en aura un du coup tous les toutes les semaines du coup à cette heure là le vendredi et donc j'ai le plaisir du coup de pouvoir initier du coup le premier qui sera autour de la data quality donc aujourd'hui en fait l'objectif en fait c'était de vous présenter un retour d'expérience sur une mission qu'on a pu avoir avec l'équipe data chez un de nos clients donc un client de l'agroalimentaire sur un sujet de data quality et on va vous présenter aujourd'hui les résultats et également les perspectives du travail qui vont être faites dessus parce que ça fera l'objet en fait d'une offre qu'aujourd'hui en fait on présente chez de nombreux clients notamment donc on va commencer par un du coup par une présentation du contexte et des enjeux on vous parlera du retour d'expérience chez ce client de l'agroalimentaire et après on passera sur du coup la proposition de démarche en fait qu'on a créé du coup vraiment autour de cet outil et de la méthodologie en fait qu'on a proposé et on terminera par une conclusion et des questions si pendant le webinaire vous avez des questions alors n'hésitez pas vous avez une fenêtre du coup sur la droite du coup de votre écran qui vous permet de pouvoir poser vos questions vos questions peuvent être anonymes si vous le souhaitez mais du coup n'hésitez pas et moi du coup à la fin du coup de la présentation je vous propose du coup en fait de rebalayer les questions et d'y répondre le contexte et les enjeux alors le problème de la data quality c'est un problème en fait que se posent aujourd'hui de nombreux clients parce que ce qu'on voit c'est que souvent ce sont des freins à de nombreux projets data je pense que beaucoup d'entre vous vous êtes déjà pas été confrontés du coup au problème où vous venez en fait vous souhaitez du coup en fait faire des travaux en fait sur la data que ce soit de la visualisation du reporting ou du machine learning mais très souvent en fait du coup les équipes vous disent on aimerait bien mais le souci c'est que on n'est pas sûr que la qualité en fait des données soient présentes et à ce moment là peut-être revenez dans trois ou dans six mois peut-être qu'à ce moment là en fait on a réussi en fait à redresser nos données et en fait le problème de la data quality c'est vraiment un enjeu aujourd'hui majeur chez de nombreux clients en fait que l'on rencontre parce que en fait on peut très bien l'illustrer avec moi l'image que j'aime bien c'est en fait l'image de l'iceberg donc très souvent quand on vient chez des clients en fait ils pensent avoir une vision de ce que peut être en fait leur problème en fait de qualité de données donc c'est un peu le haut de l'iceberg mais on se rend pas compte en fait de tous les problèmes en fait ils peuvent avoir et à ce moment là en fait lorsqu'on a une démarche en fait de data quality on va le voir ensemble mais ce sera un très bon exemple du coup sur le retour d'expérience qu'on va vous donner et bien en fait on découvre plein de petits lapins en fait qui se sont terrés en fait au fond d'un terrier et en fait là l'outil qu'on va vous proposer en fait aujourd'hui permet en fait justement un peu de déterrer un peu ces lapins donc pour vous donner à peu près un ordre d'idée lorsqu'on est intervenu chez le client qui avait un total de 5000 références produits lorsqu'il nous a commandé la mission il nous a dit bah je pense que je dois avoir peut-être quelques erreurs dans ma base de données alors vous allez voir en fait qu'aujourd'hui en fait à peu près 90 % de sa base en fait est vérolée du coup alors il existe aujourd'hui en fait des méthodes pour traiter le problème de la qualité de la donnée souvent ça passe en fait par une cartographie en fait du process qui existant qu'on va mettre ensuite sous surveillance à l'aide de règles en fait de gestion métier par exemple en comptabilité on peut très bien faire la règle bah du coup par exemple la balance entre l'actif et le passif doit être égal à zéro donc on définit un certain nombre de règles comme ça qui nous permettent de vérifier que la donnée dans le process en fait est de bonne qualité et après grâce à ça en fait on va pouvoir du coup mesurer du coup la qualité de la donnée et si besoin du coup mettre en place des actions du coup de correction au niveau en fait de notre outil qui alimente les données ça c'est la démarche qui est assez classique en termes de data quality alors les limites de la démarche on va le voir c'est que ça implique quand même en fait un effort de la part des métiers qui est vraiment extrêmement grand parce qu'ils doivent définir l'ensemble des règles de gestion métier ces règles parfois elles peuvent être difficiles et on n'est pas sûr que les règles que définissent du coup les utilisateurs sont exhaustives autre chose si demain on ajoute dix champs du coup dans notre base de données ça voudra dire qu'il faudra qu'ils créent à minima au moins dix nouvelles règles du coup de vérification de données voire plus parce que s'il ya peut-être des règles de cohérence entre champs qu'il va falloir faire et du coup ça peut être difficilement maintenable dans le temps donc pour répondre du coup à cette question on a pu en fait expérimenter en fait ce genre du coup de problème chez un de nos clients et on va vous présenter du coup aujourd'hui ce retour d'expérience donc pour vous donner un peu de contexte le client qui nous a sollicité du coup sur cette mission c'est un client en fait du secteur agroalimentaire il avait un référentiel produit qui est environ aujourd'hui de 5000 produits ces 5000 produits sont décrits par un total de 270 champs dans son crm et du coup il souhaitait en fait fiabiliser son référentiel aujourd'hui de produits donc ces 5000 produits sur ces 270 champs parce que du coup ça pouvait amener en fait à des risques opérationnels je vais vous donner un exemple de risque opérationnel que nous a cité le client imaginons que dans ma base produit plutôt que d'envoyer 250 kg aux états unis d'un produit x dans le cerf dans mon référentiel produit c'est marqué 250 grammes c'est à dire qu'il manque à peu près on va dire 200 247 grammes et demi à envoyer pour un pays c'est à dire que quand on se rend compte de l'erreur du coup il faut refaire une production il faut refaire un envoi et du coup ça coûte cher et bien sûr c'est le client du coup qui prenait ça à sa charge donc vraiment le risque opérationnel était assez grand aujourd'hui ils avaient commencé en fait du coup à faire un système de règles donc des règles de type un produit ne peut pas avoir un poids de zéro ou une taille de zéro ou bien sinon on aurait vraiment révolutionné du coup l'industrie agroalimentaire et au bout en fait de la 20e règle le client s'est dit c'est pas possible en fait on va pas pouvoir continuer parce que du coup en fait à maintenir ces règles dans le temps ça va être un enfer et la deuxième chose c'est qu'on n'est pas sûr que toutes les règles qu'on va établir ensemble bah du coup elles seront toutes exhaustives donc là il nous a il nous a commandé du coup une mission pour en fait lui concevoir un nouveau système qui lui en fait va plus partir d'une approche de type data science où on va essayer en fait s'il se posait la question si des méthodes en fait génériques de data science pouvaient pas faire la même chose en fait que des règles de gestion métier mais sans avoir en fait à coder en dur ces règles donc on va le voir ensemble et du coup aujourd'hui c'est le résultat qu'on vous présente aujourd'hui alors pour vous donner une idée quand même de aujourd'hui comment la donnée est alimentée en fait dans ce référentiel produit donc là on va reprendre en fait le cas classique d'une chaîne de production donc une supply chain ou alors je sais pas si vous le savez mais voilà quand on crée un produit ça passe par différentes phases on a d'abord une phase de création de produit ensuite on budget le produit on va le mettre ensuite en production il part en commercialisation et après on en fait un envoi là vous voyez sur ces cinq phases là il faut savoir que à la date il y avait différentes personnes qui renseignaient du coup la donnée donc c'était pas la même personne qui renseignait la donnée quand le produit était créé que la personne donc toutes ces personnes là alimentaient du coup le référentiel le produit que connaît aujourd'hui le client donc les 5000 lignes avec les 270 colonnes alors la question c'est comment est ce que il faisait jusqu'à aujourd'hui en fait pour détecter des erreurs en fait sur leur base produit et ben ça se faisait de manière corrective c'est à dire qu'un opérationnel métier il pensait qu'il pouvait y avoir par exemple une erreur en fait sur une fiche produit du coup il allait voir le référent data qui connaissait bien du coup les 5000 les 5000 références et les 270 champs et cette personne là du coup vérifier manuellement du coup le référentiel en faisant des extracts et en faisant des analyses sous excellent alors on voit que déjà un c'est fastidieux et deux c'est au bon vouloir du coup des gens parce que du coup si les personnes ne posent pas de questions aux référents du coup on considère que la donnée est de qualité mais on sait mais ils savaient que du coup ils avaient des erreurs dans leur base de produits alors aujourd'hui du coup maintenant comment ça se passe du coup après la mission qu'on leur a mis en place maintenant en fait tous les jours en fait il y a un algorithme qui vient en fait scanner de manière automatique en fait ce référentiel produit et cet algo en fait permet de lever automatiquement en fait des alertes tous les jours à ce référent et le référent ce qu'il va faire c'est plutôt maintenant des actions préventives ça veut dire que dès que l'algorithme détectera une erreur s'il n'est pas sûr du coup en fait de la validité de la donnée parce que dans on va dire la majorité des cas en fait le référent connaît bien les données donc il sait si la donnée est fausse ou pas mais dans les rares cas où ils ne sauraient pas la corriger ce qu'il pourra faire en fait c'est prévenir en fait du coup les opérationnels en leur posant des questions pour savoir du coup effectivement si c'était une erreur de saisie ou bien si c'était par exemple une inversion de champ alors pour vous donner un exemple parce que là du coup là c'est vraiment la vision macro maintenant je vous propose on va rentrer vraiment plus en profondeur du coup sur le travail qui a été réalisé on va partir vraiment de la base qui est le référentiel produit alors ici je vous ai fait un petit extract représentatif dans une certaine mesure du coup de la base sur laquelle on travaille et je vais vous laisser à peu près 10 secondes pour réfléchir si vous voyez en fait ici à l'œil nu là comme ça vraiment vraiment en utilisant juste votre jus de cerveau si vous voyez en fait du coup des erreurs qui peuvent se présenter dans cette base je vous laisse réfléchir regardez bien chaque colonne regardez bien chaque ligne voilà donc je vous laisse réfléchir encore cinq secondes ok très bien donc si vous avez regardé cette du coup ce super tableau excel vous avez peut-être remarqué quelques erreurs qui existent sur ce tableau donc on peut en voir quelques-uns à l'œil nu on peut voir par exemple on peut voir par exemple ici du coup on a une valeur de 0 dans le poids et la taille on sait que c'est absolument pas possible parce que concevoir un produit avec un poids de 0 ou une taille de 0 cm ce n'est pas possible à moins que vous ayez révolutionné vraiment l'industrie agroalimentaire après on peut peut-être voir aussi là pour ceux qui ont été fort peut-être qu'ils ont vu du coup les problèmes de majuscules donc là le kilogramme est toujours écrit avec la première lettre en majuscules et la deuxième en minuscules ici elle a été écrite du coup en majuscules donc on a un problème ici de qualité de données aussi et on voit que à un endroit du coup le pays n'a pas été renseigné donc ça ce sont des choses qui sont assez faciles du coup à voir ce qu'on aurait pu faire du coup c'est mettre des règles la première étant par exemple le poids ne peut pas être égal à 0 la deuxième la taille ne peut pas être égale à 0 la troisième l'unité de poids doit forcément commencer par une majuscule et ensuite une minuscule et la quatrième le pays ne peut pas être une valeur nulle donc là je viens de créer quatre règles métier sur ce petit tableau alors imaginez sur 270 champs le nombre de règles peut commencer à exploser et c'est là où le client en fait au bout de la 20e règle s'est posé la question effectivement est-ce que en fait des méthodologies en fait de type data science ne pourrait pas résoudre en fait le problème mais de manière complètement automatique donc ça c'était le premier point le deuxième point il faut savoir en fait que ce référentiel du coup il vit bien sûr au cours du temps qu'est ce que ça veut dire qu'il vit c'est à dire que en fait il se trouve que les métiers tous les ans en fait rajoute de nouveaux champs pour caractériser les données des fois ils en ajoutent 10 des fois ils en ajoutent 20 donc du coup si on avait commencé à expliciter toutes les règles un par un c'est à dire que l'année suivante il va falloir recréer encore un nouveau système de règles et donc en fait on peut avoir un problème en fait vraiment sur la maintenance du coup du système donc c'est ce que le client en fait ne souhaitait absolument pas donc ça c'était la première remarque la deuxième remarque c'était si vous avez été extrêmement fort et que vous êtes très doué en calcul mental peut-être que vous avez vu en fait qu'il y avait des problèmes de cohérence intervariable comme par exemple ces deux valeurs là donc si on regarde il y a on voit qu'il y a quand même une corrélation entre le poids et la taille la taille à chaque fois vaut deux fois le poids sauf dans ce cas là et dans ce cas là donc du coup fonctionnellement et bien les métiers ils savent parce qu'ils ont la connaissance métier que ce n'est pas possible mais si je vous avais posé la question peut-être que vous vous ne sauriez pas un autre exemple aussi qu'on peut qu'on peut avoir en fait du mal à détecter c'est quand du coup en fait on a des problèmes de cohérence mais sur des variables qui ne sont pas numériques par exemple ici la combinaison uk kg parce qu'on sait que quand on envoie en fait au en grande bretagne et bien l'unité de poids d'envoi en fait c'est le livre et pas en fait le kilogramme mais alors voilà je ne sais pas si certains d'entre vous en fait avaient détecté par exemple ce genre d'erreur donc ça ce sont des erreurs qui sont plus complexes à prendre en compte également en fait si on commence à se dire il faut regarder toutes les combinaisons possibles ça peut commencer à devenir très fastidieux donc je vais vous donner à peu près un ordre de grandeur mais sur les variables numériques qu'on avait à gérer du coup pour ce client si on avait à regarder toutes les règles de cohérence à la main donc vraiment à la main du coup toutes ces cohérences il y avait à peu près 1300 combinaisons qu'il fallait regarder et sur les variables qui étaient non numériques il y avait un total de 9000 combinaisons qui aurait dû que le client aurait dû regarder à la main donc ça c'est pas possible par contre ce qui est intéressant c'est que du coup avec des techniques vraiment de data science ce qu'on peut faire avec des techniques vraiment de statistiques simples et avancées on peut regarder automatiquement ce genre on va dire de corrélation et en fait la machine est capable de comprendre qu'il ya une corrélation qui existe entre ces deux variables là est capable ensuite de déterminer du coup ce qu'on appelle en fait les outliers c'est à dire les les données en fait qui peuvent paraître anormales donc aujourd'hui à date ce qu'on a proposé du coup c'est une solution du coup en deux temps la première la première chose que qu'on propose la solution c'est vraiment en fait du coup des algorithmes de machine learning et de du coup de data science qui ont été implémentés donc on est parti d'abord sur des algorithmes simples de statistiques avancées et ensuite on a commencé à implémenter en fait du coup vers la fin du coup des algorithmes de machine learning pour robustifier du coup les analyses statistiques on a fait en fait le choix du coup en fait de en fait de mettre plusieurs méthodes de détection parce que en fait l'idée c'était de se dire chaque algorithme en fait en machine learning en général est assez fort sur un certain périmètre il n'existe pas un algorithme magique qui est capable de détecter tout et n'importe quoi donc du coup on a privilégié du coup plusieurs ce qu'on appelle des week learners donc des modèles en fait qui sont capables en fait de pouvoir détecter du coup des choses assez simple par exemple je vais vous donner un exemple on a un algorithme qui est capable en fait de pouvoir détecter automatiquement les incohérences de 0 dans une base de données l'avantage de faire en fait une solution qui est basée comme ça en fait sur plein de petits algorithmes donc là on en a implémenté une dizaine qui couvre en fait un grand périmètre du coup d'erreur voire même exhaustif aujourd'hui à date pour ce client là c'est que c'est une méthode de générique qu'on peut utiliser pour n'importe quelle base de données puisque en fait ces algorithmes en fait ne dépendent pas du champ en fait qu'on a la seule chose dont ils dépendent c'est de deux choses soit les algorithmes en fait vont traiter les choses qui sont numériques soit les ils vont traiter des champs qui sont non numériques or un tableau excel c'est toujours que deux champs possibles c'est soit numérique soit non numérique donc si votre tableau ressemble à ça et bien du coup en fait il est éligible à pouvoir passer à travers du coup la solution pour détecter pour faire de la détection d'erreurs le deuxième avantage aussi d'avoir une solution générique basée sur plein de petits modèles en fait d'apprentissage c'est qu'on peut aussi activer ou désactiver du coup les algorithmes en fonction des clients je vais donner un exemple l'algorithme des zéros qu'on a implémenté pour ce client là ça avait une intérêt process parce que du coup on peut pas avoir par exemple un poids de zéro mais on a un autre client dans qui a une activité financière qui nous a commandé aussi qui nous a qui a été très intéressé du coup par la solution et pour ce client là on sait que on n'aura pas besoin du coup d'activer du coup l'algorithme des zéros parce que du coup en finance on peut très bien avoir des montants qui sont égales à zéro et c'est tout à fait normal par exemple une balance du coup de deux entrées comptables qui peuvent être égales à zéro donc voilà donc ça c'est sur la partie algorithmique et sur la partie interaction ce qu'on a proposé du coup c'était une restitution du coup qui a été fait avec un outil de database du marché donc il a été fait avec power bi et en fait c'est ça a été vraiment très intéressant parce que du coup on a vraiment utilisé cette interface en fait vraiment pour communiquer avec le métier alors on a très bien pu ne pas faire l'interface le client avait commandé que la partie algorithmique à la base mais un algo quand ça sort des erreurs ça sort un gros fichier excel d'erreur donc à regarder pour des métiers un fichier excel c'est quand même pas très sexy et vous allez voir du coup en fait en le restituant de manière interactive du coup avec les outils en fait de data viz que l'on connaît aujourd'hui comme power bi tableau ou clic et bien en fait on peut aider les métiers du coup en fait un déjà à comprendre leurs erreurs et deux en plus à les aider à corriger les erreurs donc que je vous propose c'est que sans plus tarder je vais vous faire une démonstration de l'outil qui a été fait entièrement du coup dans l'environnement power bi donc là on va accéder du coup au serveur pour faire la démonstration voilà donc on va commencer donc la base de données sur laquelle on travaille donc là ici je vous ai fait un extract de manière aléatoire sur environ 3000 lignes du coup des données pour les anonymiser comme ça du coup même si vous prenez des photos du coup vous pourrez pas retrouver le client et là ici on voit que sur les 3000 produits du client l'algorithme on a détecté à peu près quasiment 90% en fait comme étant en erreur alors là je vous avoue que la première fois qu'on a présenté du coup les résultats au client il a un peu sauté de sa chaise parce que du coup il s'est dit c'est pas possible je peux pas avoir autant de disqualité en fait dans mes données ce qu'il pensait à la base qu'il avait juste quelques lignes comme erreur et en fait en regardant et on va le voir en le voyant avec power bi en fait il a découvert en fait que ses erreurs c'était vraiment des vraies erreurs et qui avait vraiment un gros travail à faire en fait de retraitement de données et on va voir en fait comment l'outil permet justement d'aider du coup en fait les opérationnels aujourd'hui à pouvoir en fait les aider à corriger en fait ces erreurs alors ce que je vous propose parce que regarder 3000 erreurs ça en fait quand même beaucoup on va restreindre en fait l'indanalyse en fait sur les produits qu'on appelle les produits actifs donc en fait les produits en fait peuvent avoir plusieurs phases mais on va s'intéresser que aux produits qui sont actifs c'est à dire aux produits en fait qui sont du coup actuellement sur le marché parce que se dire que je corrige le 3000 produits c'est quand même très fastidieux par contre si je m'intéresse que aux produits qui sont en vente actuellement sur le marché c'est ce qui est vraiment prioritaire pour le client parce qu'un produit qui est inactif on se dit effectivement je dois corriger l'erreur mais peut-être que ce sera moins prioritaire et je vous propose on va travailler sur le périmètre industrie comme ça du coup vous pourrez pas voir beaucoup de données donc sur ce périmètre là ce qu'on voit en fait c'est qu'on va travailler sur un périmètre qui à la base comporte 1360 produits et sur ces 1360 produits il y en a 123 qui ont été détectés en fait par l'algorithme de manière complètement générique du coup 123 produits qui sont comme erreur du coup la question qui vient naturellement c'est qui sont ces produits donc on arrive du coup sur une deuxième interface où du coup en fait le client est capable en fait d'avoir la liste du coup de tous les produits qui sont en erreur donc là en fait pour chaque produit on peut avoir un certain nombre d'erreurs qui peuvent exister donc le nombre d'erreurs ça correspond au nombre de variables en fait qui comporte du coup des erreurs donc là il y en a à peu près 22 sur les 37 et la probabilité d'erreur en fait c'est une métrique qu'on a calculé parce que du coup certains algorithmes permettent en fait de remonter des erreurs qui sont plus sûrs que d'autres je vous propose on va prendre un produit au hasard comme celui là je veux pas prendre le premier parce que sinon on va dire que je triche on va prendre ce produit là et sur ce produit là ce que maintenant l'utilisateur peut faire c'est que ils peuvent vraiment faire une analyse vraiment complète sur ce produit de tous les champs qui ont été détectés en fait comme erreur du coup en fait par l'algorithme est ce que l'algorithme en fait a pu voir c'est du coup des erreurs déjà des zéros ce qui paraît en fait tout à fait logique en fait pour le process métier parce que du coup comme je voulais dire c'est pas possible en fait d'avoir un produit qui a un volume de zéro ou une longueur de zéro l'algorithme aussi a vu qu'en fait il y avait un problème du coup en fait de majuscule minuscule donc ça il l'a détecté complètement automatiquement ce qui est intéressant de voir c'est que il a aussi détecté en fait des combinaisons étranges de valeur donc comme par exemple ici donc là c'est le poids brut et le poids net d'un produit si je vous dis que la valeur 300 la combinaison 371 000 est étrange donc ce qu'on aurait eu dans un fichier excel du coup c'est un peu dur de se dire ok pourquoi pas mais du coup je sais pas trop pourquoi c'est étrange ce qu'on peut très bien faire du coup c'est ce qu'on leur a proposé du coup c'était une phase analytique qui permet cette fois d'explorer les données pour comprendre le pourquoi donc je vous propose en fait on va regarder en fait le croisement du coup poids brut poids net et là ce qui est intéressant de voir c'est que quand on fait le croisement des deux on voit qu'effectivement en fait il existe une corrélation qui existe entre ces deux variables donc ça la machine a réussi en fait à le comprendre par elle-même déjà première chose la deuxième c'est que parmi ces données là on voit que effectivement on regarde dans l'espace les points ça quand même ça saute aux yeux qu'il ya certains points du coup qui sont carrément en fait du coup complètement en dehors du coup de la normalité dans les produits et justement ce point là le point 371 000 si on le regarde c'est le point qui se situe ici on voit qu'effectivement en fait il n'appartient pas du coup à la distribution normale des données en travaillant un peu avec les métiers en fait ils nous ont dit ah oui ça c'est typiquement en fait un cas où en fait la personne qui a rentré la donnée en fait à inverser en fait les deux champs parce que si en fait on avait pris une valeur 3000 371 dans l'autre sens on se serait situé à peu près par là ce qui ferait partie en fait de la distribution de données donc là sur cet exemple là ça a permis du coup aux utilisateurs métiers en fait de pouvoir corriger du coup cette erreur là je vous propose du coup là c'est vrai que c'est facile quand on le voit sur des choses numériques ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on est capable de pouvoir voir des cohérences du coup sur des champs qui sont non numériques je vais vous prendre ici par exemple cet exemple là le packaging du coup là c'est le packaging qui est en sortie d'usine et le packaging du coup qui est vers l'envoi du coup du client ce qui est renseigné ici dans le référentiel produit c'est qu'on a un croisement du coup pal ctn qui sont les palettes et les conteneurs qui sont incompatibles d'après la distribution en fait des données alors si on regarde du coup ce tableau là donc on peut de la même manière faire un tableau croisé dynamique en fait de ces deux variables là on voit qu'effectivement à chaque fois que en fait je sors de l'usine du coup sous un certain format j'envoie du coup assez de manière similaire toujours dans le même format sauf ici dans deux cas donc c'est le cas du coup du ctn palette alors là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que en fait que lorsqu'on sort de l'usine en fait les produits ont été ont été packagés en fait dans un conteneur est ce que ce que dit en fait là le référentiel c'est que au moment en fait de l'envoi en fait au client le conteneur du coup en fait a été transformé en fait en palette du coup pour l'envoi chez le client on peut se dire pourquoi pas mais quand on a posé la question en fait aux opérationnels métiers nous ont dit non effectivement en fait c'est pas possible parce qu'en fait on s'amuse pas en fait à repackager les produits entre la sortie de l'usine et l'envoi pour le client donc en fait ce cas là c'était vraiment une aberration et en fait quand on sort en conteneur bah du coup on envoie en conteneur donc là ces deux cas là dont celui ci dont ce produit là ce sont des cas en fait qui ne sont pas absolument possibles et là en fait l'algorithme en fait les a en fait les a aidé en fait à découvrir ce genre de choses pour aller plus loin du coup bah là on sait qu'il ya deux produits en fait qui sont comme ça du coup on se dit bah tiens j'aimerais bien corriger du coup en masse cette fois du coup les deux produits en fait qui sont liés en fait à ces erreurs là du coup bah pas de souci on a fait du coup une dernière interface pour le client qui lui permet bah voilà quand on clique du coup sur ces deux produits là et bien du coup on a la liste du coup des les identifiants de ces deux produits donc bien sûr là les identifiants ce sont des identifiants aléatoires qu'on a généré du coup pour les besoins de la démo pour que les données soient confidentielles mais du coup ces identifiants là bah du coup sont utilisés ensuite par les opérationnels pour pouvoir corriger en masse du coup le problème du conteneur et de la palette du coup sur ces deux variables là voilà donc c'était pour la démonstration du coup du logiciel donc on va revenir maintenant du coup à la présentation il faut savoir qu'aujourd'hui bah du coup l'outil du coup est déployé de manière opérationnelle chez le client il lui permet vraiment de pouvoir corriger vraiment là cette fois parce que les algorithmes tournent tous les jours du coup en fait sur leur serveur et chaque jour du coup ils refont en fait du coup une analyse du coup de la qualité de la donnée en fait sur l'intégralité de leur périmètre donc ça leur permet vraiment de pouvoir en fait piloter la qualité de la données déjà première chose la deuxième chose c'est que cet outil en fait c'est un outil qui tourne assez rapidement parce que pour faire tourner l'ensemble des algorithmes donc l'ensemble des algorithmes donc c'est une dizaine d'algorithmes qui tournent sur 5000 produits 270 champs et regarde du coup des analyses de cohérence entre variables jusqu'à du coup un total de 9000 du coup combinaisons ça tourne aujourd'hui du coup en en cinq six minutes voilà et la dernière chose c'est que le client en fait nous avait demandé du coup de faire du coup cet outil en fait sous Power BI il faut savoir que en fait le gros avantage de Power BI surtout pour un client en fait qui est du coup en fait dans un environnement vraiment du coup Microsoft c'est que en fait on peut intégrer directement l'outil dans en fait toute la suite Microsoft du coup du client dont teams par exemple ce que là ici vous voyez donc là j'ai ouvert pour les besoins de la démonstration une équipe teams est ce qu'on peut faire en fait du coup c'est déployer directement le du coup le tableau de bord du coup directement en fait dans l'outil de travail du coup des opérationnels et c'est ça en fait du coup aussi qui qui a beaucoup du coup été apprécié du coup par les opérationnels métiers donc voilà on retrouve vraiment tous les tableaux que je vous ai montré petite minute je viens de perdre voilà donc ça c'était pour la démonstration du coup de l'outil donc si vous avez des questions ou même des remarques ou des même des retours à nous faire par rapport à ça donc de cette démonstration n'hésitez pas à en faire tout est ouvert bien sûr sur le chat donc on est preneur à la fois des questions que des retours positifs ou des améliorations en fait qu'on pourra voir sur ce genre de méthodologie voilà et donc pour pour donner un ordre d'idée du coup là le projet du coup a été réalisé dans un scope du coup d'environ un mois et demi deux mois avec le client donc faut savoir que maintenant en fait à l'issue en fait de du coup de la réalisation de cet outil on a packagé du coup dans l'équipe de noventia lyon on a industrialisé du coup en fait ce cet outil pour en fait le proposer du coup à d'autres clients parce qu'on a de nombreux clients fait qui nous ont demandé en fait cet outil parce qu'ils trouvaient que ça pouvait être intéressant et la question qui nous ont posé c'était est ce que du coup en fait il ya besoin de faire des adaptations du coup des algorithmes en fait pour nos besoins la réponse est non parce que du coup en fait les algorithmes ont des algorithmes génériques ça veut dire que en fait tant que votre tableau est en fait votre base de données c'est une base avec des colonnes numériques ou non numériques du coup les algorithmes restent génériques la seule chose qu'on doit paramétrer avec le client ce sont deux choses la première c'est l'activation ou la désactivation de certains algorithmes et ça ça dépend du coup en fait du process métier par exemple comme je vous disais l'algorithme des zéros on va pas forcément l'appliquer chez tous les clients et le deuxième c'est que du coup en fait on les algorithmes ont un certain seuil un niveau de sensibilité on peut mettre un seuil très bas mais ça remontera énormément d'erreurs que après le client pourra taguer en fait on peut ajuster de manière un peu plus intelligente avec lui du coup les seuils des algos de détection en fonction des besoins métiers donc ça c'est possible aussi voilà du coup faut savoir que du coup là cet outil on l'a packagé dans une offre qui est un peu plus globale une offre en fait noventia du coup autour de la qualité automatisée en fait de la donnée la qualité automatisée de la donnée qu'est ce que c'est alors faut savoir que de manière générale en fait quand on est chez des clients du coup le du coup le la qualité de la donnée en fait ça peut intervenir à deux niveaux un premier niveau ça peut être juste je fais un audit du coup de la qualité de la donnée je souhaite savoir en fait quel est mon niveau de discalité et le deuxième la deuxième phase en général c'est une phase de décision et d'action qui est du coup comment est-ce que je vais parce que maintenant que j'ai 3000 erreurs comment est-ce que je vais prioriser du coup la correction de ces erreurs et comment est-ce que je m'assure aussi que du coup la correction des erreurs est bien effectuée du coup par mes opérationnels quand on décompose ces phases en général en fait on peut voir du coup qu'il ya quatre phases dans ce genre de projet il ya une phase d'abord de cadrage pour bien comprendre les processus interne ensuite on va faire une phase de qualité de data quality et de quick scan du coup en fait de la base donc traditionnellement ça se fait du coup avec des règles de gestion métier et nous le plus qu'on apporte du coup aujourd'hui avec la solution du coup c'est une analyse complètement automatisée en fait n'ont plus besoin de définir les règles de gestion comme avant ensuite dans la phase de décision deux phases apparaissent la première c'est du coup on va définir une roadmap du coup de correction donc sur mes 3000 par exemple sur mes 3000 erreurs qui est ce que je vais corriger en priorité donc par exemple dans notre cas bas du coup la priorité du client c'est de corriger les produits qui sont aujourd'hui actifs qui sont sur le marché et après il ya une phase bas je mets en place du coup mes actions de correction mais du coup c'est pas fini c'est pas juste un workflow qui est linéaire c'est quelque chose en fait qui est itératif parce que quand j'ai fini en fait de faire mes corrections il faut en fait qu'à nouveau je scanne pour être sûr en fait que mes actions de correction en fait ont bien été prises en compte ou bien que en fait mes utilisateurs ne sont pas aussi en train de dégrader du coup la qualité de ma donnée là où c'est intéressant c'est que bah du coup nous l'outil qu'on a conçu du coup il intervient bah comme je voulais montrer du coup là sur chez le client chez qui on est intervenu plus sur la phase plutôt d'insight mais en fait on peut l'utiliser aussi du coup sur la phase de scan périodique parce que du coup on peut relancer du coup l'algo pour se dire du coup par exemple toutes les semaines on peut se dire bah j'aimerais savoir est ce que j'ai diminué en fait mon niveau de disqualité donc peut-être que là à la semaine 1 il a été de 90% si à la semaine 2 il devient de 80% c'est à dire que mes actions ont eu de l'impact si par contre la semaine 2 ça remonte à 95% c'est à dire qu'il ya quelque chose qui est venu en fait dégrader mon système donc là ça permet de le voir vraiment quasiment en temps réel voilà du coup pour terminer pour conclure avant de passer à vos questions si vous deviez retenir quelque chose moi je pense que bon c'est l'image que vous pouvez retenir c'est que la qualité de la donnée aujourd'hui bah retenez bien en fait c'est vraiment un iceberg très souvent on pense savoir quelles sont les erreurs dans notre base de données donc c'est un peu la surface immergée de l'iceberg et très souvent en fait on ne sait pas du coup qu'est ce qu'il n'y a pas comme problème en fait dans ces qualités de données donc c'est toute la phase qui est sous l'eau et là l'avantage d'un produit du coup comme en fait celui qu'on a pu concevoir en fait pour ce client là c'est ça permet vraiment en fait d'aller inspecter en fait vraiment ces choses en fait qu'on n'aurait même pas pensé en fait à vérifier donc je reprends l'exemple le conteneur le problème en fait de la palette et du conteneur c'était quelque chose qui était même pas vérifié par le client à la base le fait de pouvoir le découvrir comme ça avec en plus une restitution interactive en fait ça a vraiment permis un déjà en fait de se dire effectivement les algorithmes en fait marche bien de manière générale et deux en plus ça aide du coup en fait du coup les utilisateurs métiers en fait aussi à avoir confiance du coup dans la solution parce que comme à tout moment ils peuvent visualiser leurs données de manière complètement interactive et de manière complètement autonome et ben du coup en fait ils sont vraiment maîtres du coup en fait vraiment de leurs analyses voilà donc sachez que ben voilà donc on a plusieurs cas des cas d'usages en fait qui ont été présentés chez pas mal de nos clients en fait pour du coup en fait pour implémenter ce genre de système là récemment on a un client par exemple qui du coup une dsi qui en fait leur métier leur demande en fait d'intégrer beaucoup d'open data on sait que l'open data est souvent pas très propre et donc en fait ce que le ce que ce client en fait souhaiterait c'est par exemple cet outil en fait on utilise du coup sur l'ensemble des bases open data que les métiers en fait veulent venir intégrer dans le si et du coup en fonction du score ils disent voilà si le score de qualité par exemple est de 90% c'est suffisant du coup on va l'intégrer dans le système si le score est de 20% on renvoie en fait la donnée aux métiers on leur envoie aussi le tableau de bord d'analyse pour qu'ils puissent voir pourquoi en fait il ya des erreurs ils corrigent leur base et quand le niveau de qualité est suffisant et bien du coup en fait on peut l'intégrer du coup cet open data du coup dans le système donc voilà donc ça c'est un autre exemple de cas d'usage un autre exemple de cas d'usage ça peut être également pour la migration en fait par exemple des crm lorsqu'on a un vieux crm et qu'on fait un projet en fait de migration crm dans ce mais peut-être qu'en fait très souvent ce qui va se faire c'est on va auditer en fait du coup le crm initial pour se dire est ce que du coup en fait le crm était vraiment propre parce que si on met en place un nouveau crm bah c'est mieux en fait de remplir le nouveau crm avec des données qui sont propres et pas avec des données erronées voilà est ce que vous avez des questions du coup je vais répondre aux questions qui m'ont été remontées donc la première question c'est ok pour la vérification de la qualité de la donnée mais il y à la problématique de l'enregistrement de la donnée ici ce genre d'outils ne devrait pas être lancé tous les jours si est-ce que le dashboard est capable de donner des conseils sur les problématiques d'enregistrement alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question donc je vais essayer de la reformuler donc en fait là l'algo en fait est lancé tous les jours sur du coup en fait le système client c'est à dire tous les jours bah du coup on va dire il a un score de qualité de données 80% 85 80 il se trouve que chaque année bah du coup effectivement il y a potentiellement en fait des nouveaux produits en fait qui apparaissent le ce qui est là en fait il crée chaque année en fait à peu près une centaine de nouveaux produits donc s'il ya des nouveaux produits en fait ces produits en fait vont être scannés en fait comme tous les autres produits donc l'algorithme en fait du coup va les traiter en fait il n'y a pas d'adaptation à faire qu'on augmente le nombre de produits ou qu'on augmente le nombre de colonnes aujourd'hui en fait on n'a aucune intervention du coup à date à faire chez le client en fait c'est ils nous ont posé la question si demain on ajoutait 100 produits ou si on ajoute 100 nouvelles colonnes est-ce que noventia a besoin de réintervenir sur le projet on leur a dit absolument pas parce que les algos sont complètement génériques tant que les variables elles sont soit numérique soit son nom numérique du coup les algos sont en fait peuvent tout traiter alors je sais pas si ça répond à la question si c'est pas le cas du coup gauthier apparemment du coup n'hésite pas du coup à à reformuler ta question j'y réponds avec plaisir du coup je vais passer à la deuxième question qui est bonjour quel est l'ordre de grandeur du coup de votre produit alors là je vais je vais avoir du mal à m'avancer du coup en fait sur sur la réponse parce que je ne suis pas commercial en fait je suis data scientist par contre en fait si ça vous intéresse du coup en fait de d'avoir en fait une idée du coup sur le prix en fait que peut avoir du coup la solution ou la mission en fait qu'on peut mettre en place du coup pour vous ou pour votre client bah faut pas hésiter en fait du coup à revenir vers nous donc là en fait ce que vous pouvez faire c'est contacter du coup je vais vous donner les noms du coup vous pouvez contacter du coup olivier berbille voilà une nouvelle question est apparue donc quel langage a été utilisé pour coder les algos statistiques et de machine learning python avec des librairies open source ok alors du coup là le langage qu'on a utilisé du coup ici pour ce projet c'était effectivement on a utilisé du piton on aurait pu utiliser un autre langage comme air par exemple ou utiliser une plateforme de data science comme nime alter x ou bien data robot alors pourquoi déjà on est parti plutôt sur du langage pour deux raisons la première c'est que piton c'est un langage libre et gratuit sinon il faudrait qu'on fasse payer le coût de la licence du coup aux clients par rapport à des solutions comme data robot ou par exemple la knime en version serveur et du coup aussi par rapport à d'autres langages piton par rapport à air c'est beaucoup plus facile en fait en termes de déploiement et en termes d'industrialisation donc je sais pas si certains vous avez déjà eu à faire en fait à déployer en fait des algorithmes air et piton du coup sur des en fait en industrialisation chez deux clients faut savoir quoi en fait piton c'est un langage qui passe plus facilement du coup en industrialisation déjà la première chose la deuxième aussi c'est que quoi qu'on en dise en fait les librairies en fait en statistiques et en machine learning en piton par rapport à air sont extrêmement bien donc du coup elles sont extrêmement bien codé et là du coup les bibliothèques qu'on a utilisé donc on va être totalement transparent on a utilisé deux choses alors on a utilisé des bibliothèques qui sont open source donc je pense que certains doivent connaître donc c'est des librairies comme par exemple du coup sa équipe leur qui est en fait une la librairie très connue en piton pour faire du machine learning mais il faut savoir que en fait dans le cadre de ce projet très souvent en fait on pense que en machine learning du coup les algorithmes en fait c'est un peu plug and play alors absolument pas très souvent en fait il ya besoin en fait les agos en fait quand les applique vraiment dans le monde réel très souvent ils ont besoin en fait d'adaptation par rapport au cas d'usage donc en fait on a dû adapter en fait un déjà certains algorithmes du coup en fait pour du coup pour les besoins notamment tous les algorithmes à base de clustering et de régression linéaire et la deuxième chose c'est que on a aussi commencé en fait à concevoir en fait nos propres algorithmes et de from scratch je vais donner un exemple qui est hyper simple là du coup en fait vous avez en fait ici un exemple en fait du coup de en fait du coup de en fait ce qu'on appelle une multimodalité c'est à dire on a une régression linéaire et qui est en fait qui a du coup en fait deux ce qu'on appelle deux modalités si vous appliquez en fait un principe juste de corrélation linéaire en fait ça va vous tracer une droite un peu qui est un peu entre les deux donc c'est une droite qui est bonne pour pas grand chose mais qui a un bon compromis entre tout le monde détecté ce genre de modalité je mets au défi en fait quelqu'un de pouvoir le faire on a essayé de le faire du coup avec différentes techniques de machine learning qui sont assez connues comme du clustering mais du coup en fait vous allez essayer de faire un cluster vous allez voir que jamais vous réussirez en fait du coup en fait à séparer les deux droits donc là en fait on a fait du coup de la recherche donc là c'est vraiment de la recherche pure qui nous a permis en fait de pouvoir en fait créer même en fait du coup de nouveaux algorithmes qui existaient pas dans les librairies actuelles voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions alors une autre question alors peut-on avoir plus de détails sur les algos statistiques de type machine learning qui ont été utilisés s'agit-il d'algorithmes standards ou customisés pour les besoins du client en fait comme je viens de le dire du coup en fait on alors en fait à la base on est quand même parti il faut le savoir plutôt sur des approches de type statistique donc les approches statistiques je vais je vais les illustrer je vais les illustrer du coup ici des algorithmes statistiques qu'on peut faire qui sont extrêmement simples c'est par exemple des algorithmes qui permettent de détecter ce qu'on appelle les outliers donc c'est des méthodes en fait basé sur des tests de population avec l'écart type et la standard deviation et du coup en fait si on dépasse en fait trois fois du coup les écarts types bah du coup on peut considérer en général sur une seule variable que du coup en fait la donnée en fait du coup est potentiellement du coup une erreur on peut faire la même chose du coup quand on a des variables catégorielles donc là on va travailler sur les fréquences et quand on va vouloir travailler ce qu'on appelle le croisement du coup un peu la corrélation du coup on va calculer bas du coup des corrélations que tout le monde je pense connaît ce sont des corrélations assez typique un de type Pearson et des corrélations de type rang qui nous permettent de déterminer du coup les combinaisons du coup qui sont du coup relevant et pour ces combinaisons relevant bah en fait on va construire du coup par exemple là ici je vais pas donner tout le détail mais grosso modo on fait une sorte un peu de clustering du coup pour détecter les modalités et ensuite en fait on fait des régressions linéaires en fait pour chaque cluster et dans le cadre du coup quand on a des données catégorielles comme par exemple la palette et le CTN l'équivalent un peu le revers du coup de la médaille des du coup de la corrélation Pearson du coup pour des variables catégorielles c'est une métrique en fait qu'on appelle la métrique de Kramer et sur la métrique de Kramer bah du coup on peut voir effectivement en fait je vais donner des exemples mais quand on regarde effectivement en fait la corrélation sur des variables qui sont catégorielles la métrique de Kramer en fait nous permet en fait de pouvoir voir justement du coup en fait les corrélations qui puissent qui peuvent exister en fait du coup entre les variables et là comme vous le voyez du coup nous ce qu'on fait c'est que en fait on prend les variables en fait les plus relevantes et à partir d'un seuil d'un certain seuil donc là ici le seuil est de 50% en fait les combinaisons ne sont plus étudiées parce que du coup elles ne sont pas relevantes du coup pour les analyser donc voilà donc ça c'est voilà donc si ça vous donne des détails du coup sur les algos statistiques et après sur les algos de machine learning bah comme je l'ai dit il y a des algos en fait assez typique qu'on a utilisé comme régression linéaire régression logistique algorithme de clustering assez standard comme du Kamins ou du clustering hiérarchique ascendant mais après bah du coup faut savoir que si vous le testez par vous-même donc vous pouvez tester sur un jeu de données vous verrez qu'en fait ça ces algorithmes en fait on peut pas les utiliser comme ça clé à la main sur étagère du coup comme ça il ya besoin de faire des adaptations pour que en fait ça puisse rentrer dans en fait dans un cas d'usage alors je précise bien cas d'usage pas un client parce que le cas d'usage ici c'est la data quality donc on a adapté vraiment ces algorithmes pour la data quality mais du coup là qu'on les fait du coup pour ce client là de l'industrie agroalimentaire ou qu'on le fasse du coup pour le client là qui sera en finance ou en mutuelle de santé ce seront les mêmes algorithmes en fait parce que ça couvre le même problème en fait à la base mathématique est-ce qu'il y a d'autres questions pas de questions ah si excuse moi j'ai pas vu alors peut-on avoir accès aux slides de la présentation oui alors du coup deux choses que je vais dire parce que aujourd'hui en fait du coup la transmission est faite du coup en du coup en public donc il ya aussi des gens en externe qui sont présents donc ce que je veux ce que je vais vous conseiller du coup c'est pour les gens en interne du coup le document en fait est disponible du coup sur notre réseau team c'est sharepoint donc il ya aucun souci je le partagerai du coup à la fin de la réunion pour ceux qui sont en externe du coup en fait on va juste vous demander en fait du coup parce que du coup je sais pas qui est connecté du coup d'envoyer en fait un mail du coup à mon adresse et du coup avec plaisir on vous enverra du coup la présentation mais elle sera pas en tout cas mise en libre accès comme ça sur internet je vais passer à la question suivante alors en fait les questions commencent à fuser donc combien équivalent jour homme pour faire cette application donc alors je vais donner à peu près une fourchette du coup parce que on n'a pas encore débriefé on n'a pas encore fait le post mortem du coup de la mission à peu près donc là comme c'était la première fois en fait qu'on faisait l'outil du coup on a mis à peu près un équivalent entre eux alors je dirais c'est entre 20 et 30 jours à mon et on était deux data scientist sur le projet donc voilà entre 20 et 30 jours hommes du coup pour faire l'application sachant que ben voilà pour en fait de nouveaux contextes comment de nouveaux clients en fait on va pas partir de zéro donc du coup le nombre de jours hommes en fait est à relativiser donc en fait sur la partie initiale en fait on prendra moins de temps par contre en fait si on veut créer en fait être un peu innovant pour faire en fait de nouveaux algos donc ça c'est possible par exemple là je vous donne un exemple sur le il se trouve que sur ce clear en fait de l'agroalimentaire en fait on avait en fait prévu trois enveloppes une première enveloppe qui était une sorte un peu d'époque pour lui montrer que c'était possible et qu'on pouvait le faire donc ça il avait vraiment adhéré il a vraiment adoré donc il a débloqué du coup la deuxième enveloppe qui était du coup l'amélioration en fait basique en fait vraiment hyper facile en fait de ces algos donc on lui avait proposé donc ça c'était 10 jours hommes supplémentaires après il faut tenir compte de la conception des tableaux de bord donc là les tableaux de bord la première itération des tableaux de bord faut savoir que les tableaux sont pas très dur à concevoir parce que pour concevoir des tableaux de bord comme ça il faut qu'on se faut penser faut à peu près une semaine par contre en fait du coup pour le faire évoluer du coup en fait en fait nous on prend beaucoup d'intérêt du coup à travailler avec les métiers parce que en fait un tableau de bord est vraiment fait pour eux et donc en fait on a fait des itérations toutes les semaines en fait pour améliorer ces tableaux et ces tableaux du coup ils ont eu le droit en fait à quatre itérations sur trois semaines pour faire évoluer les visuels en fait que vous avez c'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est que c'est du coup en fait très que c'est très fluide en fait en termes de user story et parce qu'on a beaucoup travaillé la user story avec eux on a même maquetté avant de concevoir les tableaux à une réponse juste deux pas de po ouais effectivement on n'était que deux alors deux et en plus je vais plutôt dire un et demi donc on en fait il y avait colin et moi du coup sur le projet colin était vraiment le data scientist du coup qui travaillait vraiment en dur sur les algos et moi en fait j'étais à demi temps du coup sur deux choses donc à la fois je supervisais du coup la partie algorithmique et en fait je faisais le proxy po donc du coup j'animais les ateliers et également du coup tout ce qui était compte rendu et après également les tests du coup techniques et fonctionnels voilà c'est vrai que je me suis pas présenté au début parce que tout le monde ne connaît peut-être pas donc cas au trigo voilà donc je suis arrivé chez noventia il n'y a pas longtemps je suis à la fois en fait je fais plein de choses parce que j'adore faire plein de choses et je suis à la fois du coup de métier du coup data scientist parce que j'ai fait une thèse en machine learning également moi aussi aujourd'hui je m'intéresse comme par exemple sur cet projet beaucoup aux aspects de data vise parce que je pense que c'est important de pouvoir restituer au métier un algo pas avec une équation mathématique mais avec quelque chose en fait qui puisse du coup vraiment en fait prendre en main du coup grâce notamment en fait à des interfaces de restitution interactive comme power bi tableau ou clic allez vous partager les nouveaux algorithmes que vous avez créé avec la communauté open source alors en fait il se trouve que du coup les algos qu'on a conçu c'est quand même en fait ce sont des algos en fait qui nous appartiennent nous noventia et des algos en fait qui appartiennent aussi aux clients donc il a quand même payé une certaine somme quand même pour les avoir peut-être que certains algos novateurs qu'on est en train de développer on est en train de réfléchir en fait pour en écrire du coup des articles scientifiques parce que il pourrait résoudre vraiment de nombreux problèmes en fait même moi que j'ai pu rencontrer pendant ma thèse ou pendant en fait mes années d'expérience du coup dans les autres cabinets que j'ai pu travailler donc certains seront mis en open source mais il faut savoir pas tout parce que bah du coup ça reste quand même une propriété intellectuelle de noventia et de notre client j'ai besoin de scanner des données donc autre question j'ai besoin de scanner des données qui sont dans un data lake vos algorithmes fonctionnent-ils sur une architecture distribuée alors aujourd'hui à date c'est vrai que en fait les algorithmes en fait ont été conçus pour une volumétrie on va dire moyenne de données alors je vais dire moyenne parce que du coup effectivement on n'a que 5000 produits donc les 5000 produits on va me dire mais en fait c'est pas grand chose je suis tout à fait d'accord avec vous par contre en fait ça couvre quand même 270 colonnes donc si vous faites un petit calcul rapide on peut même le faire du coup on va faire un petit calcul mais bon voilà si on a 5000 produits et qu'on multiplie du coup par 270 colonnes ça fait quand même un million de cellules Excel en fait quand même à scanner donc du coup c'est une volumétrie moyenne donc là ça fonctionne on est en train de faire des tests de charge il faut le savoir du coup pour monter à l'échelle du coup la solution pour vérifier en tout cas qu'elle fonctionne ce qui est sûr c'est que pour le moment du coup tant qu'on a de la puissance machine du coup on peut on peut monter ça sur on peut monter ça du coup sur une VM dans un cloud sans souci si après on veut utiliser des architectures distribuées je pense qu'il y aura peut-être des adaptations à faire par exemple je vais donner des exemples par exemple comme on utilise du coup beaucoup Panda du coup au niveau des librairies bah si on veut faire sur une architecture distribuée alors je sais pas si on pense par exemple à une distribuée de type Spark bah là faudra peut-être convertir du coup tout ce qui a été fait en Panda avec du PySpark par exemple mais je pense que ça pourrait le faire dans une certaine mesure mais je m'avance pas trop parce qu'on est en train de faire du coup en ce moment les tests de charge et ben voilà je sais pas s'il y a d'autres questions je scanne tout mais a priori je vois pas de nouvelles questions qui arrivent donc du coup c'est parfait c'est vraiment parfait parce qu'en plus il est 15h30 donc nous avons tous respecté du coup le timing du coup bah j'espère en fait que la présentation en tout cas vous a beaucoup plu si c'est le cas du coup n'hésitez pas à laisser un message ça fait toujours plaisir de savoir que du coup une présentation a pu plaire du coup à tout le monde et sachez que bah du coup ces webinars en fait on les fait du coup tous les vendredis du coup à la même heure donc entre 14h30 et 15h30 donc le prochain webinar du coup sera du coup sera fait par un de mes collègues du coup Leni qui présentera du coup les méthodes d'A-B testing qu'il a pu mettre en place du coup chez les clients alors du coup j'ai une dernière question qui est arrivée à la toute dernière minute du coup je vais le je vais y répondre pour pas frustrer du coup la personne qui a posé la question quelle est l'architecture technique de la solution Python donc la solution Python en fait c'est pas très dur du coup l'architecture en fait il n'y a que deux choses à l'intérieur du coup il y a c'est du Python du coup on a mis ça sous Anaconda du coup pour pouvoir le déployer facilement c'est déployé du coup sur une VM où ça tourne du coup tous les jours les algos donc ça c'est pour la partie algo ça permet du coup de générer du coup des sorties qui ensuite ces sorties viennent en fait alimenter du coup le dashboard Power BI du coup aujourd'hui voilà les algos source-t-il directement la base CRM client du coup non parce qu'en fait le client n'a pas souhaité dans ce cadre là en fait qu'on plug directement les algorithmes sur le CRM parce qu'il ne voulait pas polluer du coup son CRM du coup ce qui est fait du coup avec un batch automatique c'est que les données en fait sont extraites par le CRM du coup tous les jours déposées à un endroit qui du coup est utilisé automatiquement du coup par les algorithmes en Python voilà du coup si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez du coup avoir plus d'informations du coup deux possibilités la première c'est si vous êtes interne de Novencia du coup n'hésitez pas à contacter du coup soit Colin, Colin Thira, Olivier Berby ou moi même du coup on reste vraiment à disposition du coup pour si vous avez des questions complémentaires dont vous souhaiterez du coup en discuter pour ceux qui sont en interne également si vous souhaitez accéder à la démonstration pour la tester c'est possible parce que du coup la démonstration et du coup a été déposée du coup sur le serveur Power BI de Novencia et donc est accessible du coup à tous sur notre serveur du coup de démonstration et pour ceux qui sont en externe du coup ce que je vous conseille du coup c'est vous pouvez nous contacter du coup j'ai laissé mon mail du coup dans les questions et du coup et s'il y a une possibilité du coup de vous ouvrir également la démonstration parce que ça vous intéresse du coup de pouvoir refaire les manipulations et les voir par vous-même du coup c'est possible du coup modulo du coup on va dire un certain périmètre qu'on restreindra du coup pour pas pour pas du coup mettre toutes les données du client parce qu'on a déjà bien anonymisé mais on est assez du coup on est assez respectueux quand même des données chez le client voilà et bien merci beaucoup je vois en tout cas beaucoup de retours très positifs du coup ça a été un plaisir en tout cas de présenter du coup ce premier webinaire et bien merci beaucoup du coup et à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti